Qu'est-ce que tu as fait la course de Guillaume ? Plutôt pas trop mal. J'ai pratiquement fait toute la course tout seul parce que Guillaume était au-dessus du lot mais largement. Donc je l'ai laissé partir. Ensuite, je me suis fait rattraper par Tony à 15 km de l'arrivée. Donc de 15 à 5 km de l'arrivée, on a trouvé ensemble, moi et Tony. On s'est relayés. J'avais réussi à lâcher Tony à 5 km de l'arrivée. Et il m'a rattrapé et c'est lui qui m'a lâché. Donc Tony fait 2 et moi je fais 3. Donc pour le CAHM, c'est plutôt pas trop mal. Bon, une magnifique journée, un beau tracé, toutes les conditions étaient réunies pour performer. Franchement, super beau parcours, super bien tracé. Les conditions, nickel. Enfin, tout était au top. Et puis concernant la forme, je suis content parce que ça revient plus doucement. Et puis finir 3, pour moi, je fais la même place que l'année dernière donc ça va. Qu'est-ce qui t'attend désormais ? Une semaine de vacances donc je pars en vacances. Donc je vais me relaxer un petit peu parce que j'ai un début de sciatique. Donc courir avec la sciatique c'est un peu difficile donc je vais me reposer un peu. Après j'irai sûrement à l'ostéo parce qu'il faut que je répare ça pour me préparer tranquillement les championnats de France du mois de septembre. Car je suis vétéran et puis par équipe on a un objectif. Et moi personnellement en vétéran j'ai un objectif aussi. Je conclue, c'est un très beau trail. Il y avait 1000 participants sur les 3 épreuves. Il y a toute une ambiance au départ. C'est un événement qui est devenu un tournable maintenant sur la ceinture spinalienne. Oui, c'est clair que c'était une belle course. L'organisation elle est nickel. Il y a de l'ambiance. Les pompiers. En plus j'ai des potes qui sont pompiers ici donc ça fait plaisir de venir. Et puis ouais c'est super sympa. En plus là j'ai des amis qui sont venus me voir. J'ai mes nièces, ma femme donc nickel.